Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la lecture akashique. Ici, en l'occurrence, c'est une séance qui a été enregistrée, une séance de lecture des mémoires anal akashique. Quelqu'un s'est prêté au jeu et a accepté que sa lecture soit diffusée. Ce n'est donc pas un exercice, ce n'est pas un exemple, c'est bien une vraie lecture, comment ça se passe dans la réalité, quand on réalise ce type de demande et la manière dont ça se déroule, en tout cas avec moi. Voilà, mais j'espère que ça vous permettra de mieux connaître les lectures akashiques et de peut-être un jour, vous aussi, vouloir ouvrir le livre de vos vies. Voilà, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai plusieurs autres séances qui ont été enregistrées, donc ça vous donnera un panel d'aperçus. Les séances sont toutes différentes les unes des autres et donc les questions sont différentes, les réponses des maîtres d'akasha varient aussi. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. A bientôt. Voilà, c'est quand tu veux. Vu qu'aujourd'hui, on est invité à transmuter les vieilles structures et que je me dépare avec justement beaucoup d'émotions et de vieilles structures ces deux dernières semaines et que je risque de perdre mon travail et que j'étais un peu angoissée et tout ça, une de mes questions, c'est qu'est-ce qui me bloque pour lâcher, qu'est-ce qui me bloque à lâcher ces vieilles structures et aller vers l'avenir, qu'est-ce qui me bloque pour avancer, pour aller à la recherche d'une nouvelle vie, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle loge et je sens que quand j'ai eu la nouvelle, pourtant ça fait des mois que je demande à l'univers de m'aider à arrêter ce métier et quand je l'ai su, j'ai complètement bloqué, je dis mais je ne vais pas y arriver, je ne vais pas réussir, ça va être trop cher, qu'est-ce que je... j'ai bloqué et je sens que quelque chose me bloque, j'aimerais bien si possible savoir qu'est-ce qui me bloque pour avancer. D'accord, d'accord. Ok. Alors c'est... Ils sont toujours comiques, ils disent tu as demandé à quitter le travail et maintenant tu as peur. C'est la peur qui bloque. On va voir de quoi est composée cette peur, mais... Ouais, ils disent c'est la peur qui bloque. C'est pas facile d'abandonner en fait les... 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 les schémas de vie ou en tout cas les idées ou les plus... les nombreuses années qu'on a... allez, qu'on a construit quelque chose ou qu'on est dans une situation. Donc les changements, c'est toujours difficile et tu as peur de manquer en fait. Tu as peur de manquer d'argent ou de ne pas savoir te nourrir ou te loger correctement. Ils disent que c'est une peur qui est normale. Tu dois pas... Enfin, c'est normal d'avoir peur de ça parce que... parce qu'il n'y a rien à faire. On est dans... dans ce schéma où si on n'a pas d'argent, on a l'impression qu'on... qu'on va pas s'en sortir. Mais l'argent, il vient pas toujours des chemins qu'on pense. Avoir l'abondance financière, c'est pas forcément avoir beaucoup d'argent, c'est avoir... c'est ne manquer de rien. il dit ça. Si tu as demandé à quitter ton travail et que ça devrait se produire, c'est qu'il y a autre chose qui est prévue pour toi. Alors, si tu te rends peut-être pas encore compte ou alors tu as peut-être déjà des hésités ou des envies, en tout cas, ben ça sera... ça sera le moment de les mettre en action. Ils disent que tu as... tu as d'autres... tu as d'autres ressources à ta disposition que... que d'être... que de tenir... je sais pas comment on appelle ça, mais que de tenir une conciergerie... tu... il dit c'est... c'est peut-être une peur de s'exposer, c'est peut-être une peur de... de devoir... de devoir tout changer. Je présume que si tu... si tu devais arrêter ce travail-ci, tu dois changer de logement aussi, c'est ça ? Oui. Oui, c'est ça. OK. Et donc, ben voilà, il va falloir... Enfin, il est possible que tu doives gérer ça, etc., retrouver un autre logement. ça paraît insurmontable, mais c'est pas insurmontable. Je veux dire, tu... tu peux... tu peux faire les demandes à l'univers ou aux guides, ou aux anges, ou en ce que tu crois, sur ce que tu souhaites qui... qui... qui t'apportent. Si tu devais quitter ce logement-ci, par exemple, ou ce travail-ci, ben, il te propose de... de visualiser le plus possible ce que tu souhaites avoir et de faire des demandes très claires et très précises. Je veux un logement qui soit dans mes possibilités financières et ce logement, il doit avoir X chambres, il doit avoir un jardin, enfin, je ne sais pas ce qui est important pour toi ou pour ta famille, donc il faut que tu listes, que ça soit situé plus ou moins à tel endroit, etc. Donc, tu fais une liste très restrictive, pas trop non plus parce que sinon, ça n'existe pas, mais quand même, tu peux te permettre d'avoir le plus de détails possibles, idem pour le travail ou pour l'autre chose que tu souhaites dans ce changement de vie, comment tu la construis? En fait, ici, il te pousse un petit peu à te poser des questions sur qu'est-ce que tu vas faire du reste de ta vie, en fait. C'est comme si... ils me font entendre cette chanson en tête, il y a une chanson, peut-être que tu ne la connais pas parce que c'est une chanson française, mais peut-être que tu la connais. mais ça s'appelle le reste du jour... non, le début, le premier jour du reste de ma vie. Voilà, ça s'appelle le premier jour du reste de ma vie. C'est une chanson, je ne sais pas, d'Etienne Dao, je pense, enfin, va voir. Et c'est un petit peu ça qu'ils disent aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie et qu'est-ce que tu veux en faire de cette vie. Plus tu vas définir ce que tu veux faire, moins tu auras peur parce que plus ça sera clair, tu verras vers où tu vas. c'est peut-être, ils me font aussi penser au fait que tu as peut-être une conception précise de la vie. il faut avoir un travail, tu vois, établi, il faut avoir un logement, enfin, forcément, avoir un logement, mais plus par rapport au travail et que... qu'avoir un travail qui est alternatif ou quelque chose qui combine plusieurs choses, c'est pas... c'est aussi un travail. Et que... Et qu'aussi... Oui, effectivement. Et que... Oui, et comme si, comme si, tu vois, le fait de faire autre chose, de faire quelque chose qui te passionne, oui, mais c'est pas un travail, ça, parce que... Comme si un travail, ça devait être obligatoirement quelque chose de lourd, tu vois, quelque chose de... Il faut qu'on le fasse un peu avec les pieds de plomb. Alors qu'ici, on t'offre la possibilité de créer et de faire de tes journées, finalement, ce qui te passionne, tout en gagnant ta vie, attention, on ne fait pas ça gratuitement. Mais du coup, ça change un petit peu peut-être les idées, je ne sais pas si je me trompe, enfin, ce n'est pas moi, mais si j'entends bien ce que les guides... Non, c'est... Oui, effectivement, ça, c'était l'idée que j'avais de la vie et du travail et ce qui m'a été transmis par ma famille. Oui. Et avec le travail sur moi-même, au long de ces années, j'arrive à comprendre, à sentir qu'au fond, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça ma manière d'être non plus et de penser. Oui. Alors, j'ai lâché prise depuis beaucoup de temps. Oui. depuis un an que je fais ce travail de lâcher prise et je vois les choses autrement, je les sens. Oui. Mais je suis mariée et mon mari me le rappelle à chaque fois. Et voilà, il dit, bon, je ne veux plus ce métier. Je suis consciente qu'on n'a pas de structure et que ça va être trop difficile de payer un loyer et tout ça, que ce travail me permettait d'avoir ses avantages en nature qui est très bien mais je ne veux plus et je comprends que c'est l'univers qui me dit ça va être fini. C'est ton opportunité d'aller vers autre chose. Et parfois, quand je ferme les yeux, je vois tout ce que tu viens de dire avant que la peur s'installe, évidemment. Et je le sens et je le sens, voilà, j'ai trop paniqué, j'ai vite trouvé de moyens que ce vote soit positif et que je ne dois pas partir dans trois mois. Mais quelque part, j'ai quelque chose qui me dit à partir de là, tu vas commencer à projeter, tu vas commencer à envisager de faire autre chose et autre vie. Et là, c'est tout ce que tu viens de parler. Évidemment, après, ça me fait peur parce que je n'étais pas habituée à ça. Et mon mari me rappelle, OK, on change. Dès que tu payes tout, moi, je te nourris. mais je dis, zut, pour démarrer mes projets et tout ça, je ne serai pas tout payé au départ. Alors, évidemment, ça a fait peur et je dis, bon, OK, je reste ici. Je continue mon siège. Oui, oui, oui. OK, ce qui... Je ne sais pas qu'ils vont me dire. Oui, j'ai entendu des choses par rapport quand tu parlais, donc je vais dire ce que j'ai entendu. bon, ils me disent, OK, mais du coup, ta peur, est-ce que c'est ta peur à toi ou est-ce que c'est la peur de ton mari ou c'est ce que lui, tu vois, est-ce que c'est ses propres peurs à lui qui te font, toi, hésiter. Ce qu'ils ont dit aussi, c'est, OK, tu as un avantage en nature d'avoir un logement de fonction, mais tu as un salaire qui est réduit du coup par rapport à ça. Donc, tu pourrais avoir un travail qui n'a pas de logement, certes, mais qui sera plus élevé et qui te permettra peut-être, oui, effectivement, qui te permettra peut-être pas, je ne sais pas si ça va combler, mais dans l'histoire, tu n'es pas toute seule. Je veux dire, il y a aussi quelqu'un d'autre avec toi qui peut travailler et qui peut aussi se remettre en question et se dire, OK, bon, voilà, il va falloir disons que c'est ce changement qui n'entraîne pas que toi dans l'histoire, qui te fait peur aussi, ça entraîne du coup ton époux et ses craintes. Et c'est ça, comme lui n'a certainement pas, d'après ce que je vois, n'a pas fait tout ce travail sur lui comme toi, tu as fait, il réagit au premier degré, il réagit de façon animale, tu sais, c'est l'instinct, l'instinct de survie qui réagit. Et du coup, ils disent, t'as bien fait, si tu te sens pas, ils t'ont fait un appel du pied ici en te disant que tu avais la possibilité, que tu risquais de perdre ce travail, si tu as pris la décision de postposer ça, de te laisser un petit peu plus de latitude, si j'ai bien compris, pour pouvoir envisager que ça se fasse de façon moins brutale. C'est que, voilà, tu dois profiter de ce temps-là, mais vraiment, tu l'as toi-même dit, mais en fait, ils vont juste confirmer ce que tu dis, mais ce que tu penses, et prends ce temps, pas comme tourisme, prends ce temps pour projeter ce que tu vas créer après, et pour pouvoir te rassurer toi, pour pouvoir rassurer peut-être ton mari aussi, et l'encourager, lui, tout doucement aussi à se dire, ok, on va peut-être pas partir demain, peut-être qu'on va avoir un délai de quelques mois, mais ce délai, il viendra à expiration à un moment donné. Et donc, qu'est-ce que toi, tu peux aussi faire pour te préparer à ce changement, que ça soit pas que, que tout ne se repose pas que sur moi, je veux dire, la vie, on l'a créée à deux, et donc, il y a un moment donné, moi, ça ne me convient plus, et, et tu vas, tu vas devoir faire avec, et c'est pas en me déchargeant de toute responsabilité que ça fonctionne, ça, ça fonctionne pas comme ça, il peut pas dire, ok, on change la vie, si toi, tu payes tout, c'est pas, enfin, les archives, il dit, c'est pas équilibré, c'est pas juste, c'est pas juste de ça, il faut que chacun puisse prendre sa responsabilité, un couple, les gens sont là pour se soutenir et s'encourager, et pas pour se décharger, hein, donc c'est ça, ça, c'est ce que j'entends par rapport à ce que tu as exprimé, parce que là, ma grande, ma grande inquiétude, c'est aussi mes enfants, parce que, voilà, ma fille est, à deux ans de finir les études de naturopathie, c'est moi qui me charge de payer ces études, évidemment, ils sont tous les deux encore à la maison, mon fils a décidé depuis notre dernier rendez-vous de venir jardinier, alors il est rentré à l'école cette semaine de jardinage, alors, tout d'un coup, je me dis, si je pars dans mon pays, je ne serai pas payer les études des enfants, parce que, voilà, il n'y a pas trop, pas beaucoup de boulot dans mon village, en tout cas pour moi, tout de suite, et là, j'aurai un trou de revenu, évidemment, et alors, pour chercher un alloge, démarrer autre chose, le temps d'avoir un autre boulot et tout ça, si je dois partir d'ici dans trois mois, évidemment, c'est les enfants qui m'inquiètent, c'est pouvoir continuer à assurer leurs études et je m'inquiète, évidemment, beaucoup pour mes enfants, oui, c'est un peu moins quand même, mais c'est une des grandes inquiétudes et qui me font freiner dans la décision de ne plus avoir ce métier, de ne plus chercher le même métier si je dois sortir ou que ce soit dans trois mois, que ce soit dans un an, je voulais aller vers autre chose et pas ça. Il y a plusieurs choses ici qui disent, as-tu pensé que tu pouvais peut-être prendre un emploi similaire mais à durée déterminée, ça veut dire un remplacement ou quelque chose comme ça, donc tu ne t'engages pas dans quelque chose sur le long terme, voir s'il y a peut-être moyen de trouver un job de conciergerie et de remplacement, je ne sais pas si ça existe, c'est ce que j'entends, qu'ils disent, quand tu as parlé que si tu devais partir et aller dans ton pays et qu'il n'y avait pas de travail, il n'y a pas de travail pour toi maintenant parce que tu n'es pas libre mais qui te dit qu'il n'y en aura pas pour toi ? Pourquoi tu ne fais pas confiance ? C'est ça qu'ils disent, ils disent, ah, elle ne fait pas confiance. C'est une grande question mais c'est légitime. Pourquoi je ne fais pas confiance ? Mais c'est légitime, c'est normal d'avoir peur, attention, c'est pas, ils n'accusent pas. Mais oui, il n'y a pas de boulot pour toi maintenant parce qu'à quoi ça te servirait qu'il y ait un boulot ? Tu vois, c'est comme si tu te dis, tiens, dans cinq ans, je vais déménager, mais il n'y a pas encore de maison pour moi. Ben non, il faut encore attendre cinq ans pour qu'elle soit disponible. Donc, le boulot pour toi, forcément, il n'est pas disponible maintenant parce que tu n'en as pas besoin mais qui te dit que dans trois mois, il ne sera pas disponible. Ça, c'est ce qu'ils ont envie de te dire. Mais évidemment, il y a cette foi, il faut avoir cette foi. les portes vont s'ouvrir à toi à partir du moment où tu auras pris une décision et au moment où ça sera juste, si tu veux, pour toi de le faire. tu peux avoir cette envie de ne plus faire ce métier-ci, mais peut-être que ce n'est pas, ils ne disent pas que c'est une fatalité, je veux dire, c'est une réflexion, mais ils disent peut-être que ce n'est pas juste pour toi maintenant. tu vois, tu peux avoir vraiment au fond de toi ce n'est pas un peu plus de ce travail-là, mais ce n'est peut-être pas le moment d'arrêter tout de suite ce boulot-là parce que tu dois assurer la scolarité de tes enfants et parce que prendre le risque de mettre ça en péril, tu es insupportable. Eh bien, tu peux aussi, toi, décider de dire ok, c'est très clair, ce boulot-là, j'en veux plus, mais mes enfants sont plus importants et donc, pendant, je ne sais pas combien de temps il leur reste d'études à finir, ta fille, c'est deux ans en naturopathie, tu disais, ton fils, je ne sais pas, pour jardinerie, jardinier, pardon, ok, pendant trois ans maximum, il faut que j'ai des rentrées fixes, un logement pour pouvoir loger mes enfants, pour pouvoir payer leurs études. Après ça, basta. Et même si tu as envie, tu sens que ça bouillonne au fond de toi, parce que c'est là, parce que ça doit sortir, parce que tu as autre chose à faire sur cette terre que de, de, enfin, j'entends, de nettoyer des couloirs ou d'ouvrir des portes ou, que tu as autre chose à faire que ça, de plus intéressant, tu peux prendre la décision, mais c'est toi qui prends la décision, de dire, c'est quand même ok pour encore, pour encore ce temps-là, pour mes enfants. Ils sont beaucoup plus cléments avec tes enfants qu'avec ton époux, tu vois. Autant avec monsieur, ils disent, il n'a qu'à prendre ses responsabilités, autant avec les enfants, voilà, tu vois, autant avec les enfants, c'est ok. Si c'est impensable de faire autrement, ou s'il n'y a pas d'autre solution, ben, c'est ok. C'est ok. Et profite de, de, de ces années-là pour, pour apprendre des choses, pour, pour continuer à faire des formations, pour développer tes dons, parce que, on sait bien que tu as tes dons. Oui, justement, ça, c'était aussi une de, c'est aussi une de mes questions. Mais tu peux aussi, attends, je finis, mais tu peux aussi prendre la décision dans trois mois de tout envoyer balader, c'est toi qui décide, de toujours, mais tu peux t'accorder aussi quelques temps pour que ça soit plus, pour que la transition se fasse dans, plus limpide, tu vois, plus, plus serein. Tu as cette envie qui bouillonne, va dans ton pays, vas-y le plus que tu peux, euh, mais tu peux patienter aussi, c'est peut-être pas encore le moment. C'est ce que je sens, en tout cas. Voilà. C'est ce que je sens aussi. Mais rien, non, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalisme, ça veut dire que si aujourd'hui, tu prends la décision, pour mes enfants, je repose, pose ça, ça ne veut pas dire que tu renonces, pas du tout. C'est, je fais ça pour eux et c'est très clair, et vous entendez bien là-haut, je reste dans ce type de boulot-là pour mes enfants. Après ça, dès que c'est fini et que je n'ai plus de, que je ne dois plus leur fournir le minimum qu'un parent doit fournir, c'est-à-dire payer la scolarité, dès que leur scolarité est finie et qu'ils peuvent se lancer dans la vie, c'est leur vie. ça n'est plus toi qui, enfin, ça n'est plus toi. Tu peux après dire, ok, moi je peux changer de pays, je leur ai tout donné, ils ont tout en main pour eux. Voilà, tu vois, c'est pas parce que tu choisis l'un que tu renonces à l'autre. Voilà. Ok. Je t'avais interrompu, t'avais une autre question par rapport à... Non, non, pas du tout. Ben oui, c'est parce que depuis qu'il m'a été développée, j'ai dévoilé cette capacité de passeuse d'âme que je n'avais aucune idée de ce que c'était mais qu'au fond, j'étais très surprise parce qu'au fond, c'est ce que je sens profondément et ce que je faisais et ce que je fais déjà sans le savoir. Oui. En tout cas, sans mettre un nom dessus et depuis que je découvre, je me suis acheté un livre et là, je me vois dedans complètement et je dis comment ça se fait que je n'avais pas capté, je n'avais pas compris que je n'avais pas eu connaissance jusqu'à ce jour-là parce que c'est tout à fait moi. et j'ai envie vraiment d'explorer d'explorer cette capacité et de faire ça mon avenir comme métier ou de faire ça parce que c'est moi, c'est aider les plans, c'est vraiment... C'est ça qui te met en joie. Voilà, c'est vraiment avoir des capacités d'aller explorer, ce n'est pas avoir parce que ça, je sais que je les ai, mais explorer ces capacités de communiquer, de recevoir les messages, de pouvoir aider les personnes à partir ou les personnes qui sont sur terre, de les aider à dépasser les moments difficiles, à les préparer si vraiment ce sera le départ. Et j'ai découvert vraiment ça m'a fait beaucoup de bien et je voudrais savoir leur avis de... comment je dois faire ? Voilà, si c'est formation, si c'est continuer. Oui. Avec mon bouquin. Oui, oui, oui. Si j'aurais vraiment la facilité d'accéder comme ça ou si je dois vraiment me former plus précisément. Ben ça, ok. Attends, il y a plusieurs choses qui sont venues. Déjà, ils ont reparlé du boulot, ils sont un peu braqués là-dessus. ils te proposaient aussi de voir si tu pourrais pas pour pouvoir te permettre d'exploiter justement cette envie de faire ton boulot de passeuse d'âme. Est-ce que... Est-ce que c'est inenvisageable de pouvoir par exemple réduire d'une demi-journée ou d'une journée ton travail ? Et pour pouvoir te consacrer à ça, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui te renvoie. Est-ce que tu peux pas aménager ton horaire d'une quelconque façon qui te permet de façon surmontante, enfin, de façon, oui, à surmonter cette attente que tu dois peut-être garder quelques années ? Voir si c'est pas possible d'aménager un horaire. Si on peut pas dire, ok, moi j'accepte ce nouveau boulot, mais tous les vendredis on compte pas sur moi. Moi je suis pas disponible ou je travaille que s'il y a une urgence ou je suis, enfin je sais pas, enfin voilà, ça c'est ce qu'ils m'ont c'est ce qu'ils m'ont dit. Ça pourrait être une bonne entrée en fait pour toi même si tu sais pas t'arranger pour organiser ton horaire mais de déjà commencer à faire ça mais je sais que tu le fais déjà aussi mais de continuer à le faire de continuer à oui à apprivoiser en fait ce ce boulot là et c'est peut-être parce que t'as encore des choses à apprendre que on peut pas que tu peux peut-être pas encore te lancer tu vois pleinement dans cette dans cette activité alors par rapport à ce que tu as demandé est-ce qu'il faut faire des formations lire des livres et tout ça qu'est-ce que vous pouvez dire alors ouais le lire des boucles lire des livres ça ça peut ça peut t'apporter des choses de technique ou des réflexions ou te rassurer une formation ça sera plus pour vraiment te rassurer si tu veux si tu si t'as pas confiance en toi si tu sais pas comment t'y prendre si ça te fait peur alors peut-être que lire des livres ou faire une formation là ça va vraiment te te rassurer mais c'est il dit c'est pas obligatoire parce que à partir du moment où t'as compris t'as compris enfin tu veux tu as ta propre ta propre technique maintenant elle pourrait peut-être se développer plus ou autrement ou aller plus loin que tu ne penses si tu t'informes plus maintenant et voilà il t'invite à pas te fondre dans un moule une technique que quelqu'un propose on est vraiment dans l'air où il faut s'approprier les techniques et faire ses propres méthodes chacun en fait mais c'est ce que je veux c'est ce que je désire mais voilà mais et donc c'est ce que je sens en fait c'est ce que je j'en vive j'ai envie de oui mais t'as bien raison t'as bien bien raison je veux dire ton ressenti d'après ce qui enfin voilà ils disent ça c'est ton ressenti est correct c'est exactement ça qu'il faut faire ça n'empêche que on peut s'informer sur ce que d'autres personnes ont fait mais pas beaucoup parfois juste une formation soit parfois juste un livre suffit à partir du moment où on a compris on a compris et qu'on sait pas besoin on est dans l'ère de la création on peut plus appliquer ce que les autres ont ont créé ils arrêtent pas de dire pour l'instant quand je fais souvent lors de lecture que je fais ces derniers ces derniers jours enfin même plus que ces derniers jours ces dernières semaines moi même ils disent qu'il faut créer on peut plus à l'heure actuelle on peut plus prendre les méthodes et les copier-coller parce que parce que c'est on est en vrai combat pour l'instant entre l'ombre et la lumière plus schématique je te schématise très fort mais ça veut dire que que les armes de la lumière sont connues de l'ombre ça veut donc dire que si tu utilises une méthode qui est connue et reconnue l'ombre va s'y enfin l'ombre s'y est déjà intéressée l'ombre s'y intéresse et s'y attaque et l'a certainement déjà gangréné si tu veux il parle beaucoup il donne beaucoup cet exemple à chaque fois que j'ai des lectures il donne beaucoup l'exemple du Reiki par exemple le Reiki est une des soins énergétiques qui sont connus de tous depuis des années et des années on parle de Reiki mais le Reiki ils ont été l'ombre elle est allée mettre des de la magie si tu veux sur le Reiki et donc le Reiki il est moins puissant le Reiki à la limite il fait peut-être parfois plus de mal que de bien je me sens comme ça incroyable ah oui bah écoute c'est ce qu'ils disent depuis à chaque fois ils viennent avec ça je sais que c'est pas une exclusivité je sais que je l'ai déjà entendu il y a d'autres personnes qui le disent mais ils aiment bien le rappeler à chaque fois aux thérapeutes qui viennent faire des qui demandent des consultations en lecture akashique parce que tout le monde n'est pas thérapeute mais aux thérapeutes quand j'ai des gens ils disent ça crée ton truc sors des sentiers battus surprends parce que plus plus c'est écrit plus c'est codifié plus c'est facile de s'attaquer à ça et on a besoin de la créativité parce que on est tous les travailleurs de lumière on vient tous pour apporter notre touche et si on ne fait que reproduire la touche de quelqu'un à d'autre ça sert à rien en fait ça sert à rien je veux dire toi tu apportes avec toi ton savoir de tes incarnations du lieu d'où tu viens et on a besoin de toi et de ce que tu vas apporter au monde exactement comme ça parce que voilà j'ai fait aussi une fois un niveau de Reiki et puis j'ai plus rien fait et puis après de toute façon j'ai fait ça il y a tellement d'années et que je ne me sens pas tout à fait encadrée là-dedans et puis je me dis je vais faire le deuxième et le troisième je dis mais et puis j'ai un truc qui me dit mais tu n'as pas besoin de ça et parfois j'ai des petits moments où j'ai la preuve j'ai la conscience que j'ai quelque chose et que j'ai plein de choses et que j'ai il faut juste que je n'aille pas peur et que je les explore après il y a une question de temps de disponibilité comme tu dis c'est je ne peux pas aménager mon horaire mais quelque part tout est venu à moi parce que j'avais quatre jours de la semaine au coupé et tout d'un coup je n'ai que trois même pas même pas tout d'un coup je n'ai que deux j'avais quatre et tout d'un coup je n'ai que deux depuis une semaine j'ai perdu deux places une c'est moi qui a décidé d'arrêter et l'autre je l'ai perdu et j'ai tout fait pour la récupérer je me dis mais enfin mais qu'est-ce que je veux parce que si je voulais avoir du temps pour me consacrer à ma nouvelle activité et maintenant que j'ai du temps je veux attraper de nouveau la même chemin la même chose parce qu'il y a une peur il y a quelque chose qui me retient qui me bloque ça il dit c'est ton ego c'est ton ego l'ego l'ego c'est compliqué il faudrait il y a des gens qui ont écrit des bouquins et des bouquins là-dessus mais l'ego il aime pas le changement il veut pas perdre et il veut surtout pas ouais il veut surtout pas commencer enfin c'est compliqué parce que je vois ce qu'ils me disent je comprends l'idée mais j'arrive pas à l'exprimer euh oui c'est comme si l'ego il veut pas lâcher il veut pas lâcher prise tu vois il veut pas c'est hyper rigide le le c'est hyper rigide c'est très très rigide mais c'est pas toi tu vois c'est vraiment ton ego c'est ta c'est ta c'est ta combat en fait qui se passe toujours entre notre tête notre coeur et notre coeur il nous dit d'aller et puis la tête elle nous dit stop avec quoi tu viens t'es malade enfin qu'est-ce que tu vas faire quel risque tu prends et le coeur il est mais oui mais j'ai tellement envie et c'est vraiment ce combat là entre les deux et donc ça c'est ton ego hein clairement quand tu quand tu dis mais je veux quitter ça et je n'en peux plus et je veux avoir du temps et quand ça arrive c'est secours panique à bord ça c'est l'ego c'est catastrophe le 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 petit enfin c'est l'instinct de survie quoi c'est un peu ça le oui donc c'est cette histoire d'ego c'est vrai que j'ai assisté à un podcast ce que je peux dire comme ça un podcast je crois que c'était un podcast et et là elle proposait une petite formation pour les entrepreneurs je ne sais pas quoi et puis là comme j'étais un peu fort en retard par rapport au groupe et tout ça on a compris que c'était pas le bon moment mais elle m'a proposé un coaching individuel et puis bon entre temps je suis partie mais je voulais le faire et puis tout d'un coup il y a une espèce de oh non non on ne va pas là parce qu'elle va te faire changer tout carrément et j'ai senti tu vois j'ai senti cette puissance quelque part je dis ça va être ça qui va ça va tourner complètement mais ah non 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 parce que ça va être trop fort ça va être trop de chambulements elle est puissante j'ai pas fixé le rendez-vous ah oui alors je pense c'est mon ego qui résiste je pense ouais je le sens oui c'est ton ego qui résiste par rapport à ça ce qu'ils ont envie de te dire c'est que que c'est pas parce que tu fais ce coaching avec cette personne ou que tu écoutes son enfin ou que tu rejoins son programme de formation je ne sais pas exactement que tu dois appliquer à 100% ce qui est dit tu vois alors c'est clair que cette personne elle va certainement tout faire pour te motiver à prendre ta vie en main à faire les choses les choix que tu veux etc etc alors c'est super parce que ça va te booster ça va te donner un gros coup de pied au derrière mais c'est comme pour tout c'est comme ici pour la lecture akashique c'est toi qui es seul maître à bord ça veut dire que c'est toi qui peux accepter ou non tu vois donc tu peux te rassurer rassure ton ego en disant écoute on va faire ça mais la décision finale nous revient enfin c'est de toute façon nous moi hein qui décidons si on suit ou pas les conseils et si on les suit maintenant ou pas tu peux prendre l'info et te dire ok ça c'est génial dans 6 mois c'est pas parce que tu fais ça qu'il y a on sent chez toi qu'il y a ce sentiment d'urgence il y a un petit peu il y a les deux en fait c'est très très les opposés il y a cette urgence à changer de vie cette urgence à exprimer pleinement qui tu es et les capacités et les dons que tu as et en même temps l'inverse et en même temps cette peur et donc c'est vraiment un combat entre toi et toi même en fait c'est c'est un combat entre la raison en fait et 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 le coeur c'est vraiment ça entre la tête et le coeur quoi tout à fait parce que depuis que je suis rentrée il y a deux semaines j'ai j'ai eu cette personne qui a renoncé mon travail mais d'une façon je l'ai dès que je suis arrivée et que je suis venue me présenter j'ai tout compris en fait mon coeur a tout compris il a compris tout de suite que j'ai été plus qu'elle était servie par quelqu'un d'autre elle avait plus besoin de moi et qu'elle allait me renvoyer comme ça comme un enveloppe à la poubelle mon coeur a tout vu mais ma tête n'a pas voulu voir et puis trois jours après c'est ce qui s'est passé elle m'a jeté comme ça comme un enveloppe à la poubelle et et alors je me dis ben j'étais déçue j'étais j'étais déçue et pourtant j'ai vu j'ai vu ça tout de suite c'est comme si le message est venu comme tout a été délivré c'est fini ici c'est fini ah bah oui on t'a informé t'étais au courant t'as pu te préparer et tu l'as pas fait parce que tu n'y as pas cru quelque part c'est deux semaines après tu vois je travaille j'avais un gros problème avec le regard de l'autre ce métier me dérangeait beaucoup parce que il y a le regard de tout le monde sur moi si tu t'habilles bien si tu achètes ça ou si tu vas au restaurant à tel endroit une concierge ne peut pas faire ça si elle fait ça elle est riche elle n'a pas besoin d'un aloge elle n'a pas besoin des avantages en nature et avec le temps j'ai travaillé tout ça avec ces années et maintenant j'arrivais à lâcher prise à ne plus me projeter là-dedans je suis égale aux autres c'est un métier c'est des avantages en nature que je mérite parce que je travaille et je m'en fous qu'est-ce que les autres peuvent penser je ne vais pas cacher mes habits je ne vais pas cacher qui je suis parce que voilà et maintenant tout me tombe dessus je viens de savoir que Flann me critique parce que j'achète le pain à la boulangerie qui est plus cher que le Deleuze que je sors que mes enfants s'habillent bien que moi je m'habite bien et je me dis mais mon Dieu tout me tombe sur la tête maintenant mais pourquoi et puis je me dis ben oui c'est ça c'est le moment de quitter tout ça ça ne correspond plus et là ils m'ont tout montré oui et quelque part c'était parce que moi comme je doute beaucoup et que je suis toujours ah ce sera ça ne sera pas mais pourquoi comment je sais que je sais comment je peux être sûre que je sais tu vois comme je suis tout le temps comme ça oui oui là tout a été livré et j'ai pu être sûre que j'ai reçu ces messages alors c'était une grande épreuve pour moi mais même comme ça je doute un peu c'est grave oui ben c'est la force du c'est la force du mental il n'y a rien à faire il ne veut pas lâcher c'est logique je veux dire le mental il veut tout enfin l'ego il veut tout contrôler et donc ce qui est de l'ordre de l'ordre je dis bien du surnaturel il n'aime pas parce qu'il n'a pas de prise là dessus il ne sait pas enfin il n'y a pas de c'est pas tangible donc c'est logique que c'est pas ni qu'à bord euh ouais ce que j'ai ce que j'ai entendu pendant que tu faisais ton explication là c'est il disait ben oui tu chouette tu es enfin tu sors enfin dans la lumière quoi le fait de de sortir habillé ou d'aller au restaurant ou de bien habiller tes enfants enfin enfin tu enfin c'est pas enfin ils étaient surpris que tu t'es infligé ça quoi pourquoi est-ce que tu t'es infligé ça enfin pourquoi c'est pas une critique méchante mais pourquoi tu vois tu tu c'est un travail comme un autre c'est comme s'ils m'ont montré l'exemple de quelqu'un qui avait une voiture de société et qui comme s'il avait peur de rouler avec cette voiture tout à fait hein il a une voiture de société mais il prend le tram c'est enfin ils m'ont montré un peu cet exemple là et en fait c'est ça que que tu tu as fait quoi tu tu dis tiens tu as un travail tu gagnes de l'argent donc tu en fais ce que tu veux de cet argent et avoir un logement de fonction c'est comme on en a parlé tout à l'heure c'est avoir un plus petit salaire c'est 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 enfin je veux dire c'est des avantages c'est 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 ils te payent eux ils te payent un salaire plus petit parce qu'ils te donnent des avantages autres donc ils sont gagnants aussi hein au niveau au niveau des impôts au niveau de tout ça donc c'est en fait tu es face à la à toute la ils disent complexité un peu du du monde ces gens qui te critiquent c'est parce que tu es un miroir tu vois par rapport à eux et ou par rapport à leurs propres échecs ou par rapport à leur à leur réussite ou non non réussite euh tu rentres pas dans la case de ce qui ou tu ne rentres plus dans la case de ce qui se font de quelqu'un qui qui est enfin qui est qui est concierge quoi je sais pas ils ont l'image de la de la conciergerie comme la dame avec ses bigoudis son chat empaillé non mais c'est ça son chat empaillé et qui ramasse le courrier de tout le monde et qui est derrière sa porte enfin je sais pas avec plein de tapis montre tu vois je vois un truc tout tout noir plein de tapis qui fume des clopes qui a un bandeau sur la tête avec les bigoudis un tablier voilà le tablier un tablier des pantoufles quoi et donc tu ne correspond pas à ça tu vois ils ne peuvent pas te mettre dans la case qui voit de la concierge c'est quelqu'un comme ça ils n'imaginent pas qu'une concierge ça peut être quelqu'un qui prend qui prend soin de choisir ses vêtements qui aime bien avoir une belle coupe de cheveux qui n'aime pas avoir un tablier parce qu'elle travaille proprement qui ne veut pas mettre des gants enfin j'en sais rien tu vois le seau les gants je n'aime pas horriblement une horreur à gants c'est parce que tu ne rends pas je me suis débattue pendant des années pour avoir des produits bio naturels oui c'est ça et voilà et ne pas avoir des choses chimiques justement parce que je n'aime pas travailler avec des gants alors ils sont tous scandalisés quand ils me voient travailler son gant je dis non je préfère avoir des produits naturels et pas de gants oui et là ce qui les inquiète ce qui inquiète en fait ce qui inquiète pas mais ce qu'ils font le regard avant quand je suis arrivée ici il y a 9 ans c'était un peu comme ça ce modèle de concierge que les personnes âgées attendaient et alors il y avait beaucoup de comérages en français comérages dans ce sens là et petit à petit bon ils se sont habitués à moi et maintenant ils sont partis et cette nouvelle génération qui s'installe maintenant le problème en fait la vision qu'ils ont c'est que si elle est comme ça si elle s'habille comme ça et qu'elle vit une vie en fait on va dire je veux pas dire riche mais comme eux comme eux en fait c'est nous c'est nous qu'on paye alors non 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 on est pas d'accord de payer on va mettre une entreprise une société de nettoyage et voilà et c'est dommage parce que ces gens ne voient pas plus loin ils regardent le portefeuille c'est tout et ils veulent pas me permettre à moi d'avoir ce métier et d'avoir ses avantages en nature parce que ils regardent leur portefeuille et ils croient qu'une entreprise de nettoyage est la solution et que c'est moins cher ils vont même pas voir que ce n'est pas le cas et ça évidemment ça m'a rendu triste de voir et sentir que malgré l'évolution il y a des gens que n'évoluent pas bah non bah non c'est dans ils disent que malheureusement c'est dans la il y a certaines catégories de personnes comme ça qui peuvent pas en fait se réjouir de se dire tchè notre employée elle gagne assez bien sa vie que pour pouvoir aller au resto que pour pouvoir avoir des chouettes vêtements et ils se posent même pas la question tu les as eus ces vêtements déjà tu pourrais ça pourrait être des beaux vêtements que t'as acheté au marché pas cher ou que t'as une combine parce que t'achètes ces données voilà ou données ou seconde main j'ai beaucoup de choses enfin voilà je veux dire c'est ça ils vont pas plus loin que le bout de leur nez enfin ici ils me montrent une image comme si tu devais écrire sur ta porte j'achète mes vêtements d'occasion j'ai une copine riche généreuse qui a pitié de moi et qui me donne ses vêtements de marque et de temps en temps je vais au restaurant parce que ma fille travaille au noir enfin je ne sais pas tu vois ils me montrent un peu comme si il fallait un peu leur mettre leur nez dans leur enfin ça c'est ce qui monte parce que les maîtres ils ont toujours beaucoup d'humour tu vois donc ça c'est leur façon à eux un petit peu de réagir par rapport à l'injustice finalement enfin cette forme d'injustice que tu vis mais c'est peut-être pour te faire réagir pour que tu puisses quitter le coeur plus léger aussi ce travail qu'on te fait vivre ça mais c'est c'est malheureusement ça tu es malheureusement victime de personnes qui savent pas se réjouir que leur employé a une belle vie c'est dingue je veux dire dans la mentalité collective est telle que qu'un employé doit être moins bien qu'un employeur tu vois c'est pas ils peuvent pas juste se dire tiens en fait elle vaut au même restaurant que nous elle s'achète ses vêtements au même endroit que nous parce qu'en fait c'est juste normal parce qu'elle travaille qu'elle a un salaire et c'est normal et c'est pas parce que c'est notre employé que ça doit être une sous-merde qui ressemble à un clochard c'est quoi cette idée oui oui tout à fait et puis à côté de ça tant que je découvre qu'il y a un petit groupe qui pense comme ça puis je découvre qu'il y a un autre petit groupe qui a de tout corps avec moi ah bah oui heureusement et là ça me fait découvrir aussi qu'il y a des personnes qui pensent comme moi et qui voient comme moi et que je n'avais pas l'idée j'avais l'idée d'une ou deux et puis tout d'un coup je découvre qu'il y a 4, 5, 6 ça c'est chouette voilà comme de l'autre côté je pensais que celle-là celle-là je dois quand même faire attention et puis là je découvre qu'il y a pour finir il y avait encore celle-là et celle-là que je ne pouvais pas peut-être parler un petit peu de mes envies de mes rêves voilà parce que dans le général quand je suis dans le local de travail j'en sais toujours de les conversations partent par le soleil par la pluie par ce qui fait le temps il y a des oiseaux voilà j'en sais toujours de trouver une harmonie et une diplomatie suffisante et ne pas commencer mais parfois je m'ouvre un peu voilà cette semaine j'ai fait une formation cette semaine je vais à une soirée de pleine lune je rêve de ce métier mais ce n'est pas le moment et là je vois que ces gens-là sont profitées de cette connaissance pour se dire oh oui elle n'a pas besoin alors on va mettre une société de nettoyage voilà ils n'ont même pas été voir plus loin que j'en aurais peut-être besoin de ça pour encore deux ans et et qu'alors que j'achète mon pain à la boulangerie parce que je préfère manger un pain soigné que de n'importe quoi et que que je fais des sacrifices d'autres choses par exemple maintenir ce métier que je n'aime pas oui je le fais pour pouvoir manger mon pain respectueux ils ne vont pas plus loin et ça ça me touche ça m'a beaucoup mais j'ai quand même j'ai quand même fait un peu comme les archachiques j'ai un peu fait un peu rigolade ah oui 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 c'est ça bah oui bah oui j'ai mis un peu de m'humeur et je me suis dit bah allez hop je me laisse je dis à l'univers ramener à moi ce qu'il faut ce que j'ai besoin et ce qu'il faut pour la suite ouais bah c'est ça bah écoute tu c'est ça enfin voilà c'est la bonne voie à prendre après à partir du moment où ça risque d'arriver à toi de ne pas trop paniquer ou en tout cas mettre quand même les limites de ce qui est acceptable pour toi dans l'instant parce que parce que les maîtres ils sont tous fous évidemment ils sont tous ils sont tous enthousiastes à t'accueillir parmi parmi les travailleurs de lumière intégrale et que tu fasses que ça et donc ils sont ils se réjouissent de 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 ton de ton épanouissement du fait que tu vas pouvoir apporter à la communauté mais tu peux tu peux te faire respecter dans tous les sens du terme que ça soit avec tes commères enfin les méchantes langues là autour de toi ou les ou l'impatience aussi des guides pour leur dire tout le monde là c'est bon quoi moi ici je suis moi j'ai encore le droit de décider ce qui est bon ou non pour moi et et te faire respecter c'est 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 ouais c'est 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 vraiment c'est vraiment la base en fait et je pense que d'après ce que je comprends il me montre vraiment cette je vois vraiment cette tristesse que tu as par rapport à cette cette image en fait que les gens ont de toi mais c'est pas de toi c'est de l'image qu'ils ont de la profession tu vois enfin du métier de 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 conciergerie de con ouais et et ça touche en fait qu'ils te voient à travers ça en fait ils voient pas qui tu es hein ils voient pas la personne que tu es ils voient juste le métier que tu es que tu incarnes et et ça 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 et ça ça te touche quoi enfin c'est t'as de la peine de ça ça c'est vraiment enfin il me montre vraiment cette tristesse parce que t'as pas envie qu'on te définisse à une profession t'es pas une profession t'es bien mieux que tout t'es bien mieux que ça et et donc te laisse enfin te laisse pas manquer de respect quoi ça c'est euh en diplomatie hein te te ne t'envoie pas à l'échafaud non plus enfin tu connais l'expression on te va pas on va pas te faire pendre on va pas te faire euh cette expression qu'on dit te fais-le avec douceur mais t'as le droit quoi t'as le droit de dire mais je suis pas un métier je suis une personne qui qui vit des choses qui expérimente des choses qui a des sentiments et je suis pas je suis pas je suis pas un métier je te sens émue là je sais pas ou en réflexion non c'est parce qu'en fait bon comme tu sais je me fais je me fais accompagner par une thérapeute et justement comme j'étais en panique j'ai demandé de parler qu'on se parlait un peu pour mettre un peu en ordre ce qui m'arrivait et c'est justement ce qu'elle m'a dit c'est interdit de te laisser blesser et de te laisser des respecter tu es une bonne personne et tu vas pas te laisser détruire et convaincre que tu n'es pas une bonne personne parce que parce que c'était la conseillagerie mais c'était aussi quelque part avec ces couples que je aidais parce que bon je prestais service et j'ai aidé beaucoup à part ma prestation payée j'ai aidé beaucoup et comme c'est un couple vieux vieux j'étais heureuse d'être quelque part le petit ange gardien parce que je me disais au moment où ils seront vraiment en panne en panique et peut-être en train de passer de l'autre côté je serai là je vais pouvoir donner le meilleur de moi et quelque part je vais pouvoir pratiquer aujourd'hui avoir connaissance et là elle me fait je n'ai plus besoin de toi alors c'était en même temps une déception mais j'ai compris que j'avais fini mon travail là en fait c'est comme on est invité à à cette comme je te disais tout à l'heure à cette vieille structure vieilles amitiés vieilles relations que ce soit amical que ce soit même avec leurs parents ou les grands-parents ou les frères et soeurs parce que ça ne correspond plus c'est arrivé à la fin de la relation et là c'est ça que j'ai compris ce matin je dis c'est vrai parce que ces gens ils croyaient que l'argent c'était le plus important et que ce qui comptait pour ces gens là c'était l'argent et là je n'ai pas réussi à passer mon message je pensais que j'avais réussi à passer mon message que l'argent n'est pas tout et que quand on a l'argent mais qu'on n'a rien d'autre avoir quelqu'un qui est là pour les aider pour les soutenir c'est le plus important de tout et puis parfois je me dis mais qu'est-ce que je fais là parce qu'il y avait parfois des choses c'était tellement contre ma manière de voir et penser et je me dis mais qu'est-ce que je fais là je ne suis pas derrière leur argent je ne suis pas derrière autre chose que le faire du bien et être bienveillante et alors là j'ai compris que voilà je ne pouvais plus continuer là et si elle ne me renvoie pas moi je continuais à y aller et parfois j'étais désrespectée oui c'est ça et j'étais parfois humiliée mais je continuais à y aller et là elle me renvoie et là ce matin j'ai compris ok ça ne me servait plus non j'ai appris beaucoup de choses et comme j'ai déjà appris ça se termine là et évidemment ça m'a rendu triste disons que tu ici ils disent tu t'accroches tu t'accroches à cette envie de pouvoir accompagner les personnes mais ici c'est peut-être ils m'ont fait voir un peu comme si c'était si tu risques de partir de de l'endroit où tu es ici pour aller vers autre chose c'était peut-être obligé que tu sois aussi séparé d'eux parce que c'est un c'est un boulet c'est pas un boulet ils sont pas des boulets c'est pas ça qu'ils veulent dire mais c'est quelque chose qui t'accroche qui te tient de façon énergétique et le fait que ça soit coupé en fait tu es libre et c'est vrai que c'est un peu paniquant et c'est un peu perturbant de se retrouver là tout de suite et de se dire mais quelle bande d'ingrains tout ce que j'ai fait pour eux j'étais là pour eux et en plus je me faisais violence parce que j'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient mais malgré ça je continuais à y aller je continuais à me faire maltraiter c'est ça j'étais d'accord qu'on me maltraite et même en étant d'accord qu'on me maltraite ils arrivent quand même à me renvoyer mais quelle bande d'ingrats il faut que tu travailles ton image l'image que tu as de toi absolument il faut que tu travailles cette image là on peut pas tu peux pas te laisser martyriser comme ça enfin martyriser oui enfin c'est ce qu'ils disent écoute je vais pas changer le mot qu'ils ont employé tu peux pas oui mais c'est correct oui en le disant je me dis ils y vont fort puis je me dis mais non je peux pas je peux pas changer le mot tu peux pas te martyriser je me matrise moins je me matrise moins martyriser je me suis beaucoup maîtriser alors laissé oui tu te laisses ça devient de ce qui parle oui c'est ça tu te dis mais malgré tout ça malgré le fait que je m'oublie malgré le fait que je 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 j'oublie mes convictions malgré le fait que moi je 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 crois en ça et que tous eux ils sont complètement à l'opposé de tout ça j'ai dit oui à tout mais malgré ça il m'envoie il me renvoie quand même donc c'est pour te montrer que ça ne sert à rien de renoncer à qui tu es c'est ça qu'ils veulent te faire passer comme message avec cette cette rupture quoi et sois qui tu veux être toi et n'essaie pas de plaire ou de faire parce que de toute façon quoi que tu fasses ça suffira pas tu vois ce n'est que quand tu seras toi et en accord avec toi même que que ça va que ça va que ça va matcher tu ne peux pas te faire violence quoi enfin tu ne peux pas te faire violenter par toi même tu te laisses battre quoi et tu es d'accord avec ça et tu en redemandes et tu es même triste quand ça s'arrête c'est vrai c'est vrai et c'est justement parce que voilà oui oui ils étaient servus ils étaient jusqu'à là ils m'avaient à moi mais ils ont eu quelqu'un qui est venu me remplacer disons comme ça quelqu'un qui a pris ma place pendant mon absence oui et ils étaient servis et moi j'arrive et elle me dit ouais pour l'avenir je ne sais pas comment je vais faire parce que ils m'ont parlé de ticket service et là je ne sais pas il y a un truc qui m'a commandé parce que normalement si je me connais j'allais pas répondre comme ça mais j'ai répondu et j'ai dit ok vous avez tout à fait votre droit vous pouvez tout à fait choisir ce que vous convient mais moi ticket service ça me convient pas bien c'est là que voilà ouais ouais oui parce que voilà j'ai dit moi je viens à l'aide je suis payée de mes petites heures service après c'est mon côté bénévolat et je le donne sans problème mais je fais ça une fois par semaine je suis pas en tort vous non plus parce que je viens que une fois par semaine deux petites heures on sait pas être déclaré de deux petites heures non je suis pas tout à fait hors de la règle vous non plus on peut continuer comme ça si ça vous arrange pas ok vous avez le droit mais moi ça m'intéresse pas cette étiquette parce que l'état va me tout bouffer et je paye déjà suffisamment oui non bien sûr ça m'intéresse pas et alors voilà pour la première fois je crois que j'ai osé de dire non et du coup bah clash ouais tu t'es fait respecter ouais c'est ça à partir du moment où tu t'es fait respecter c'est fini mais ça veut dire que le travail que tu as vais apprendre auprès d'eux il n'est peut-être pas le travail que tu pensais peut-être pas que c'était spécialement les accompagner oui tu as appris et comme ça tu en es allez tu as appris des choses mais le travail il s'arrête le jour où tu t'es fait respecter et c'était ça que tu devais apprendre de cette relation c'est que tu dois te faire respecter ouais c'est un grand message tu dois te faire respecter et tu dois ils insistent vraiment et tu dois enfin oui ils disent ça ils disent ça facilement mais tu dois tu dois t'aimer tu dois pas t'oublier pour pour plaire aux autres tu vois parce que ici l'expérience te montre que même en t'oubliant le jour où tu te fais respecter on n'a plus besoin de toi donc ça veut dire que tous les sacrifices que tu fais pour te faire aimer ne comblent jamais le moment où tu te fais respecter tu vois avec ce type de personne enfin ce genre de personne et donc la relation c'est fini avec eux parce que tu as en fait appris ce que tu devais apprendre t'as mis ta limite là je suis pas d'accord c'est non et du coup ça s'est arrêté bravo c'est ça que tu devais apprendre enfin c'est ce qu'ils me disent ils me disent bravo c'est ça que tu devais c'est ça que tu dois tirer de ce qui se passe là et pas te dire oh j'ai perdu deux heures non j'ai gagné j'ai gagné je me suis fait respecter et ici dans l'histoire c'est pas à toi la faute ivaine tu dois pas t'en vouloir à toi en te disant j'aurais pas dû dire ça et peut-être que non c'est eux c'est eux qui perdent à ne plus t'avoir auprès d'eux tant pis pour eux oui bah j'ai eu tout de suite et tant mieux pour toi oui c'est ça je suis sortie dans la nature voilà et après voilà c'est ça qui est venu ah bah tant mieux ça qui est venu ouais et c'était vague et maintenant que tu me le répètes voilà bah ouais c'est je comprends quoi je genre c'est comme si je suis en train d'ancrer ouais les choses qui étaient vagues comme ça j'étais tirée d'un côté j'ai pas pensé à l'ego tu vois je disais le cerveau j'étais tirée par le cerveau et par le coeur comme ça depuis une semaine bon bon alors là tu me centres dans l'essentiel merci c'est pas moi c'est via mon intermédiaire mais c'est parmi toi que je me sens oui ça va est-ce que tu as encore une question parce qu'on va bientôt clôturer donc le seul moment je pense que euh non non c'était tout dans toutes les questions que j'avais allez ils étaient réunis qu'est-ce que je pourrais faire qu'est-ce qui me bloquait et qu'est-ce que je pourrais faire pour changer mon avenir et voilà qu'est-ce que je dois libérer mais quelque part j'ai compris quoi je dois je dois me respecter m'aimer encore plus je commençais tout doucement mais j'ai compris quoi ouais euh non j'ai plus de questions ok euh si tu veux les gens parfois ils aiment bien terminer en disant en posant une question ouverte en disant voilà est-ce que vous avez encore vous quelque chose à me dire donc si ça t'intéresse tu peux poser cette question là comme ça ça laisse parce qu'elle était là elle était là je savais pas comment la mettre ah bah voilà bah vas-y mets-la je le sentais bien voilà est-ce que eux ils ont quelque chose à me dire c'est ça oui c'est drôle parce que c'est drôle parce qu'ils étaient en train de me dire dis-lui de nous poser la question si on a quelque chose à lui dire donc manifestement ils ont quelque chose à te dire je ne le sais pas encore mais ils ont manifestement quelque chose à te dire alors je vous écoute qu'avez-vous à dire alors ils ont surtout envie de t'encourager ils disent qu'ils voient ils voient ils te voient je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est important que tu dois savoir ça ils ont envie de te dire qu'ils sont là et qu'ils te voient et que tu dois peut-être faire appel à eux je ne sais pas qui parle c'est quelqu'un de là-haut tu dois certainement t'adresser de temps en temps à quelqu'un ou à plusieurs personnes mais ils te passent le message je ne sais pas je ne sais pas à qui tu ne sais pas qui non non je ne sais pas à qui je ne sais pas comment c'est encore pour moi c'est encore difficile tu vois j'ai été en congé chez moi pendant trois semaines et moi j'habite dans un terrain qui partenait à mes grands-parents paternels oui et j'ai eu la sensation que mon grand-père était tout près de moi et qu'il me parlait et je l'ai parlé mais après je dis est-ce que c'est vraiment ça est-ce que c'est pas moi qui crée des choses et et vraiment j'ai eu la sensation qu'il m'a parlé que je peux le parler comme s'il était là ah bah écoute je pense qu'il est en train de répondre à ta question vu que c'est on te voit enfin c'est la question enfin ce qu'il me disait c'est voilà elle a besoin de savoir il faut que tu lui dises qu'on la voit qu'on l'entend donc voilà donc tu en déduis que c'est peut-être ton grand-père paternel oui parce que c'est lui qui venait là et 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 qui aimerait énormément de me voir habiter là alors je ne sais pas pourquoi en fait non je ne sais même pas pourquoi parce que j'étais sûre à ce moment-là que c'était lui j'étais sûre à 100% que c'était lui j'ai eu des frissons j'ai eu une approche trop proche de et et j'ai su écouter quelque chose et j'ai répondu comme si c'est lui qui était là puis après bon il y a toutes les autres choses qui viennent un peu camoufler tout ça oui oui ben voilà écoute ils disent que tu peux enfin ils disent ou lui il dit je ne sais pas parce que moi j'ai toujours du mal à identifier les personnes qui parlent il y a des gens qui arrivent mais parfois j'ai la sensation qu'il y a plusieurs ah oui mais sûrement sûrement ça c'est certain on a plusieurs personnes il y a plusieurs personnes ils sont toutes une troupe là et il n'y a pas de hiérarchie ils sont tous ok donc ça veut dire qu'un jour tu peux t'adresser à ton grand-père par exemple et le lendemain tu peux t'adresser à je ne sais pas en quoi tu crois je ne sais pas si tu peux t'adresser à Jésus je ne sais pas si tu es chrétienne ou pas j'ai aucune idée je vois oui j'étais ou tu peux t'adresser à j'ai grandi chrétienne Jésus c'est vraiment un mot qui me vient souvent oui plus que Dieu plus qu'autre nom c'est le nom de Jésus ça me vient souvent ah voilà c'est pas pour rien qu'ils m'ont dit Jésus alors mais ça veut dire que tu tu peux t'adresser à l'un ou à l'autre et c'est pas et ils ne vont pas être vexés Jésus ne va pas être vexé si tu t'adresses à ton grand-père pour certaines choses et ton grand-père ne va pas être vexé si tu l'oublies pendant 2-3 semaines et que tu t'adresses à Jésus à Marie ou à un ange ou à quoi que ce soit ils sont là quoi tu peux vraiment faire appel à eux c'est ça qui je pense que c'est vraiment enfin je pense je ne peux pas interpréter mais d'après ce que je comprends ils ont vraiment envie de te faire passer ce message qu'ils sont là et que tu ne dois pas hésiter à faire appel à eux que ça soit pour te guider pour répondre à tes questions pour t'accompagner pour te faire un gros câlin quand ça ne va pas quand ou si tu as besoin je ne sais pas pourquoi ils parlent de ça mais si tu as besoin de qu'on jette un oeil sur tes enfants je ne sais pas pourquoi ils parlent de ça ça me vient comme ça que tu peux leur demander qu'ils peuvent jeter un oeil sur tes enfants que oh merci oui oui c'est énorme parce que avant hier 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 j'ai croisé beaucoup de messages avec mon fils et je l'ai dit je m'inquiète avec toi parce que je crois en toi mais j'ai peur des influences j'ai peur d'un glissage et que tu puisses glisser par rapport à ce qui est correct oui oui ton comportement et voilà je l'ai dit mon coeur me dit que je ne dois pas m'inquiéter mais ma tête me dit que je dois m'inquiéter voilà c'est vrai que si je peux demander tu peux te décharger tu peux te décharger un petit peu en demandant de l'aide en disant et s'il me parle de oui tu pourrais dire à ton grand-père en lui disant écoute jette un oeil sur ton sur ton arrière petit-fils là essaye de le guider essaye d'être là pour lui parce que moi je ne peux pas m'inquiéter pour lui tout le temps enfin en permanence il y a des moments où je relâche ma vigilance et donc quand ma vigilance est voilà quoi aide-moi fais ce travail-là donc tu peux manifestement c'était important que tu le saches aujourd'hui vu qu'ils ont insisté pour que tu poses la question est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez que vous voulez dire tant qu'on y est ouais bah oh continue continue sur ta continue quoi le chemin il y a encore un petit bout de chemin mais le chemin ça va aller quoi c'est le chemin il me montre un chemin un peu brumeux donc ça c'est pas encore défini tu vois ça va un petit peu dépendre de ce que tu es ok ou pas et la vitesse à laquelle tu vas être prête ou pas ou les choses se mettent en place donc il montre vraiment l'image d'un chemin de forêt comme ça un peu brumeux donc je vois pas trop vers où tu vas mais ils sont assez confiants tu vas prendre le chemin mais ils peuvent pas te donner plus de c'est pas plus clair pour l'instant en tout cas il y a encore des choses que tu dois qui doivent se mettre pour pouvoir éclairer tu vois pour voir vers où ce chemin te mène quoi voilà si c'est bon pour toi je pense que là waouh oui merci ils ont été généreux oui oui c'est c'est beaucoup de choses qui vont m'aider sûrement à voir plus clair oui je le souhaite si c'est ok si c'est ok pour toi je vais fermer tes archives oui c'est tout à fait ok ok c'est tout à fait ça c'est tout à fait c'est tout à fait